La ruse de Paul Biya pour 2025 est déjà visible. Pousser ses adversaires à la faute, puis se maintenir au pouvoir, plusieurs partis d'opposition sur lesquels les Camerounais comptaient sont déjà disqualifiés pour la présidentielle de 2025. Soit parce qu'ils sont morts politiquement, soit parce qu'ils connaissent des problèmes au sein de leur parti. Cette année-là, Paul Biya n'aura vraiment plus besoin de frauder les élections. Dans des révélations exclusives, un webjournaliste nous détaille avec précision que si un opposant politique venait à gagner. Les Essingans qui sont les membres du clan et camp au pouvoir vont initier un coup d'état direct pour renverser le re-élu, car le pouvoir est désormais une affaire du Sud. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. École ma fille, Alme ma fille, Kidme ma fille, Nard ma fille, Carbura ma fille, ce sont des choses que nous entendons et donc la première des choses que nous espérons pouvoir faire, c'est déjà de remettre les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, les adultes, on peut travailler ensemble, dialoguer pour aller de l'avant. Et donc je voudrais comme premier message dire aux enseignants qu'ils savent que nous voulons faire de l'éducation la première priorité de l'État. Le président a accepté de porter l'éducation à un niveau encore supérieur dans ce gouvernement et avec des moyens additionnels. Mais nous allons leur demander de nous aider à aider l'école de la République. L'enseignant a certes tout donné, l'État va travailler à essayer de tout donner, mais dans la responsabilité. Qu'il laisse, qu'il nous aide en faisant en sorte que les enfants reprennent l'école. Et donc ma première rencontre avec les forces vives, ça va être avec ceux qui représentent l'école tchadienne, de manière à ce que nos enfants repartent à l'école. Et une fois qu'ils sont à l'école, je crois que les adultes vont pas s'asseoir et on va affiner les choses pour réconcilier les cœurs, penser les plaies et nous organiser de manière à ce que les tchadiens, à la fin de cette transition, choisissent leurs dirigeants de manière démocratique afin de les servir. Donc voilà, c'est un sentiment de responsabilité, d'engagement. On va retrousser les manches quelque part. Alors mesdames et messieurs, le monsieur que vous venez de suivre là est un tchadien, un homme politique. Il s'appelle Sorces Masra. Sorces Masra est le leader d'un parti d'opposition, le principal d'ailleurs au Tchad qu'on appelle les Transformateurs. Ce monsieur a été nommé le 2 janvier dernier premier ministre du Tchad par le potiste sanguiné Mahamad Kaka Db Idnon, le fils de son père, alors que Sorces Masra avait juré qu'il n'intégrera jamais le gouvernement de débit. Jamais. Parce que l'école de ses enfants coûte telle somme et que vraiment il est à l'abri du besoin et blablabla et blablabla. Vraiment qu'il ne se contentera jamais d'un minable post-ministériel, etc. Aujourd'hui, le voilà propulsé premier ministre par son ennemi politique d'hier, le leader potiste Mahamad Kaka Db Idnon. Pourtant, cet individu a invité le 20 octobre 2022 ses partisans et puis ses partisans à descendre dans la rue pour manifester contre la volonté du président du conseil militaire tchadien dont Mahamad Kaka Db Idnon de proroger le délai de transition. C'est-à-dire qu'il a appelé ses partisans à descendre dans la rue et la police a réprimé cette manifestation dans le sang. Bilan des centaines de morts. Au lieu de réclamer la justice, la vérité, sur cet incident, survenu le 20 octobre 2022, non, il choisit d'aller s'asseoir sur la même table que les bourreaux de ses partisans. Il choisit d'aller se mettre au service des bourreaux de ses partisans qui l'ont nommé premier ministre. Mesdames et messieurs, la leçon que vous, les Camerounais, vous devez en tirer, la leçon que vous, Camerounais, devrez en tirer est que ne buvez jamais le caddie d'un homme politique, quel qu'il soit, qu'il soit du pouvoir, ou qu'il soit de la majorité, ou qu'il soit de l'opposition, ne buvez jamais le caddie d'un homme politique. Au besoin, militez au sein des organisations de la société civile comme moi. Je suis un journaliste libre-penseur, membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Oui, là, c'est bon. Vous êtes un esprit libre. Ou alors ceux qui militent dans des partis d'opposition. Ils doivent s'accrocher à l'idéologie du parti et non sur l'homme qui dirige le parti. Parce que les hommes politiques, ils sont tous ondoyants et divers, comme dit la Maxime philosophique. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils disent exactement le contraire. Et ils sont tous pareils. Il n'y a personne là qui fait. Tous sont pareils. Voilà pourquoi, moi, vous allez remarquer que vous ne me verrez jamais. T'as dit que consacrer mon énergie à défendre la cause d'un homme politique, à ne pointarer des loges envers un homme politique. Jamais. Mais alors, au grand jamais. Au grand jamais. Regardez, par exemple, Nijon Frunzi, qui est décédé il y a quelques heures. Je crois que c'était le 13 juin dernier. Nijon Frunzi fait partie des leaders qui ont lancé le SDF en 1990. C'est-à-dire qu'au moment où l'espace politique était en train de se libéraliser au Cameroun. Le SDF est donc lancé. Le SDF charriait l'espoir de millions et de millions de Camerounais qui était écrasé littéralement par la dictature de M. Paul Biya qui croupissait dans une misère abjecte indescriptible et qui en avait marre du système monolithique incarné d'abord par Aijou puis par son successeur Paul Biya. En 1992 c'est-à-dire le 11 octobre 1992 le SDF a remporté la présidentielle de cette année-là. Mais le SDF a au préalable commis une erreur c'est de ne pas participer aux élections législatives et municipales de mars 1992. C'était une grossière erreur puisque à défaut de remporter la présidentielle dans les unes le SDF aurait tout au moins pu contrôler le gouvernement grâce à une majorité confortable au niveau du Parlement. Non, le SDF a commis l'erreur de ne pas participer aux législatives. Là où la dégringolade du SDF a commencé c'est quand des informations ont commencé à circuler c'est-à-dire que après la présidentielle de 2004 je crois que c'était en 2005 ou 2006 où un commissaire de police avait révélé que Nijon Frunzi avait reçu des mallettes bourrées du fric pour casser la coalition qui s'était créée avant la présidentielle de 2004 autour d'Adam Unda Nijon il y a paix à son âme c'est à partir de cet instant là que le SDF a commencé c'est-à-dire qu'a amorcé une pente descendante et le coup de grâce le coup de grâce a été donné en 2009 en décembre lors du cinquantenaire de l'armée camerounaise qui s'était célébrée à Bamenda quand Frunzi avait seulement rencontré Paul Biya c'était fini c'était fini beaucoup de gens ont alors compris que vraiment tout ce que Nijon Frunzi faisait pendant tout ce temps vraiment c'était de la poudre aux yeux c'était de la poudre aux yeux ce que Frunzi faisait pendant tout ce temps parce qu'en réalité John Frunzi du SDF et Paul Biya du NDPC c'était bonnet blanc blanc bonnet la preuve en est que et ça je vous l'ai dit ici dans une de mes chroniques pour que le SDF remporte des sièges au Sénat lors des sénatoriales de 2013 pour que le SDF remporte des sièges dans la Damawa il a fallu que le NDPC se désiste pour que le SDF puisse gagner et le NDPC dans la Damawa en 2013 les toutes premières élections sénatoriales donc vous comprenez toute la symbiose qui a toujours existé entre les deux parties et c'est donc comme ça que le SDF c'est t'as dit que c'est c'est donc comme ça que le SDF s'est réduit comme une peau de chagrin au point de ne devenir que l'ombre de lui-même aujourd'hui Ni John Frundi est décédé malheureusement pour lui paix à son âme mais que devient le SDF juste parce que son leader a passé son temps a dit un truc aujourd'hui et son contraire demain pour ce qui est du MRC par exemple c'est presque la même chose c'est vrai que contrairement à Ni John Frundi Maurice Camtos c'est un fonctionnaire international un avocat et un éminent juriste donc il est à l'abri du besoin il est donc difficile pour le pouvoir de le de le corrompre puisque Ni John Frundi bon que son âme ne pardonne il nous revient que ce dernier prenait des mallettes d'argent qui venaient de la présidence ça ce n'est un secret pour personne ce n'est un secret pour personne maintenant pour ce qui est donc de Maurice Camtos quand Maurice Camtos réapparaît sur la scène politique parce que en 1992 Maurice Camtos faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'union des forces du changement c'est à dire que ce groupe d'hommes politiques de leaders politiques qui soutenait la candidature de Ni John Frundi alors Maurice Camtos a réussi à rassembler du bon monde autour de lui à amener les Camerounais à s'intéresser à nouveau à la chose politique c'est à dire à partir de 2013 en 2018 les Camerounais se sont mobilisés autour de sa candidature le régime a fait ce qu'il sait faire le mieux à savoir frauder aux élections et par la suite quand après que Paul Biya a été déclaré vainqueur de la présidentielle le 2018 Maurice Camtos lance un plan de résistance nationale en vue de revendiquer en vue de dénoncer le vol de sa victoire il y a eu des manifestations le 26 janvier 2019 et puis le 1er juin de la même année des centaines de ses militants ont été jetés en prison lui-même il a connu il est passé par la case prison tout comme certains membres de son directoire avec certains membres de son équipe de campagne ils ont fait la prison et puis quand Maurice Camtos sort de prison allez il change complètement il n'est plus question de dire que le président élu maintenant il veut aller il invite ses militants à se préparer à affronter d'autres échéances électorales en 2019 c'est à dire qu'à l'approche des élections législatives et puis municipales il dit à ses militants que la politique de la chaise vide n'a jamais payé vraiment et qu'il faudrait que le parti prenne part à ces élections là et puis à la dernière minute c'est à dire que quelques heures seulement après avant le délai de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection de Cameroun Maurice Camtos annonce parce que voilà son parti va bricoter les élections parce que la crise anglophone le code électoral qui demeure controversé etc etc le MRC n'a donc pas n'a pas pris part à ces élections les élections législatives et municipales de 2020 du 9 février 2020 en mars 2021 Maurice Camtos et d'autres leaders de l'opposition se réunissent à Yaoundé afin de réfléchir sur les réformes qu'il faille apporter au code électoral qui est mauvais ça il faut le reconnaître c'est un code électoral qui est mauvais c'est un code qui en lui porte les germes de la fraude électorale il faut le dire Maurice Camtos abandonne cette initiative et au cours d'un meeting je ne sais je ne sais plus plus où soit en consamba soit à Douala il dit à ses militants que nous allons participer aux prochaines échéances électorales avec au sein code électoral pourtant si ces partisans sont allés en prison c'est justement parce qu'ils réclamaient que ce code électoral soit réformé qu'il soit révisé maintenant lui dit à ses partisans qu'avec ou sans code électoral nous allons prendre part aux prochaines échéances électorales il laisse tomber la résistance le plan de résistance nationale il met ça de côté même la réforme du code électoral il dit qu'il n'est plus dedans il n'est plus sur ça comme on dit vulgairement au Cameroun maintenant c'est que coûte que vaille son parti et lui-même prendront part aux prochaines échéances électorales entendez ici la présidentielle les législatives les municipales et les régionales de 2025 et je tiens à dire à certains de ces partisans que attendez-vous à ce que ces élections-là c'est-à-dire qu'en dehors de la présidentielle en 2025 toutes les autres élections tous les autres scrutins seront reportés rien à faire il n'y a rien à faire le régime de Biya brandit le prétexte des contraintes budgétaires pour reporter parce qu'on ne peut pas organiser jusqu'à 4 scrutins en une seule année ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc la seule élection qui sera organisée en 2025 ce sera la présidentielle attendez-vous déjà à ce que Biya reporte les autres scrutins les régionales les municipales et puis les législatives attendez-vous à ce qu'il reporte ces élections-là il n'y a rien à faire et Maurice Campto sachant justement que Paul Biya peut reporter les élections législatives et municipales au cours d'une conférence de presse qu'il a tenu au siège de son parti au quartier à Yaoundé il invitait le président Biya à respecter le calendrier électoral parce que lui-même il sait que le boycott des élections législatives et municipales de 2020 est préjudiciable à la possibilité pour son parti d'investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025 et il le sait et j'ai été surpris de l'entendre dit lors de son discours du 31 décembre ceci je vous invite à écouter cet extrait mesdames et messieurs ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé certes le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 cette décision salutaire et historique du conseil national du MRC élargie aux responsables départementaux a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle même si elle était convoquée maintenant il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat en vertu des dispositions pertinentes de la constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courtent encore par conséquent ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs soit la panique de nos adversaires M. Maurice Camteau dit qu'il a des élus à travers le pays et que son parti prendra bel et bien part à l'élection présidentielle de 2025 ça veut dire que lui-même il a compris que sans élus son parti ne peut pas investir dit un candidat à ce scrutin là mais j'aimerais rappeler ceci à certains de ses partisans j'aimerais leur rappeler les deux dispositions nous allons commencer par la première article 155 du code électoral voici ce que dit cette disposition du code électoral lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès démission du titulaire ou du suppléant ou de toute autre cause dans une circonscription électorale il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale concernée comme précisé aux articles 153 et 154 lorsqu'il se produit une vacance définitive dans une circonscription électorale ayant plusieurs sièges l'élection a lieu au scrutin unilominal alinéa 4 et ça c'est le plus important seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernées peuvent participer aux élections partielles je reprends cette partie seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernées peuvent participer aux élections partielles ça c'est pour les législatives maintenant concernant les municipales article 174 dont alinéa 1 des élections municipales partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les deux cinquièmes de ses membres dans ce cas les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales son seul habilité à présenter une liste de candidats complémentaires c'est pas moi qui le dis c'est la loi le code électoral camerounais alors ça veut donc dire quoi ça veut donc dire que j'imagine un peu un scénario j'imagine un peu bon Maurice Camtoud a dit dans son message de fin d'année qu'il dispose d'élus à travers le pays et que grâce à ces élus là son parti prendra part aux élections présidentielles d'où la question que voici et que j'ai d'ailleurs posé sur mon mur Facebook si d'aventure ces élus c'est-à-dire que les élus du MRC dont Maurice Camtoud parle démissionnent soit du conseil municipal soit de je sais pas moi de de l'assemblée nationale et qu'en conséquence de cela il faille organiser des élections partielles pour les remplacer est-ce qu'on regarde du code électoral dont j'ai lu les dispositions tout à l'heure le MRC pourra investir des candidats complémentaires pour des élections partielles la réponse est non puisque ces dispositions de la loi du code électoral parle de partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales ou législatives c'est selon général c'est-à-dire que les élections du 9 février 2020 c'est pas moi c'est la loi c'est la loi qui le dit donc ça veut dire selon l'esprit du code électoral ça veut dire que quand l'article 121 parle de partis non représentés à l'Assemblée nationale au Sénat dans un conseil municipal ou régional cela veut dire que le parti en question n'a pas investi de candidats lors des précédentes élections locales c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire et j'entends certains militants de certains partisans de Maurice qui ont dit oui vraiment la jurisprudence Paul Aya Abiné mais Paul Aya Abiné a démissionné de l'Assemblée nationale pour créer son parti et se porter candidat à l'élection présidentielle de 2011 avant l'entrée en vigueur de l'actuel code électoral qui a été promulgué le 19 avril 2012 et la loi ne rétroagit pas donc j'aimerais dire à mes amis du MS ceux qui soutiennent Camtola si Maurice Camtou ne rassemble pas les 300 signatures que prescrit la loi de la loi de l'électorale si Maurice Camtou n'est pas investi par un parti autre que le sien lequel parti aurait investi des candidats lors des élections soit municipales soit régionales soit sénatoriales soit je ne sais pas moi eh bien qu'il oublie qu'il oublie je sais que ce que je dis là ça ne va pas plaire à beaucoup de ces militants parce que je vois certains là qui se plaint déjà que j'ai déjà retourné la veste que je suis déjà un sardinat et tout et tout et tout et tout et tout j'aimerais mettre vous mettre au défi je vous mets au défi de m'aligner 10 publications sur mes différents comptes que ce soit Facebook YouTube ou je ne sais pourquoi ou je ne tarie point d'éloge envers Maurice Camteau ou je soutiens Maurice Camteau à Coréa parce qu'il faut que ce soit clair dans vos têtes je n'ai jamais été un militant de Maurice Camteau ni du MNC il faut que ce soit clair vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans est-ce que vous m'avez déjà vu en lien des publications à la gloire de Maurice Camteau pour que certains d'entre vous m'accusent aujourd'hui d'avoir retourné la veste j'ai retourné quelle veste j'ai retourné quelle veste par rapport à quoi j'ai retourné la veste où quand et comment je n'ai jamais soutenu Camteau jamais mes publications sur YouTube sont là remontez juste le temps remontez le temps mes publications sur Facebook sur Facebook sont là allez-y remontent croler croler tous mes comptes Facebook sont là croler et apportez-moi la preuve que j'ai soutenu de manière que j'ai soutenu de manière inconditionnelle Maurice Camteau ou le MRC ou je ne sais quel autre parti d'opposition au Cameroun apportez-moi la preuve apportez-la moi je vais donc vous dire je vais vous dire un truc parce que vous savez que moi je suis esclave de la vérité je vais vous dire un truc comme Maurice Camteau dit qu'il veut se porter candidat là et tout et tout parce qu'on a comme le sentiment que pour lui se porter candidat à l'élection présenterie du ciel de 2025 c'est une question de survie politique pour lui je vais donc vous dire ceci si Maurice Camteau est proclamé d'abord je vais vous poser la question de savoir si vous voyez Elections Cameroun qui est une succursale du RDPC vous voyez Elections Cameroun vous voyez les membres d'Elections Cameroun consolider la victoire de Maurice Camteau et adresser le procès verbal de recensement des votes à la Cour constitutionnelle en cas d'éventuel contentieux électoral vous pensez vraiment que c'est possible vous voyez le vieillard attendre Clément s'asseoir à la Cour au Conseil constitutionnel avec eux tous ses membres proclamé Maurice Camteau vainqueur des élections présidentielles de 2025 vous pensez que c'est dans ce Cameroun que je connais vous pensez que c'est possible vous pensez que Essingham qui dirige ce pays d'une main de fer depuis le 6 novembre 1982 vous pensez que les membres de ce club des extrémistes Essingham vont laisser ça passer voici donc ce qui va se passer si à Tana Clément proclame Maurice Camteau vainqueur de la présidentielle de 2025 Essingham va fomenter un coup d'état ils vont renverser Maurice Camteau par un coup d'état ils vont reprendre leurs choses ça je vous le dis alors je vous le dis parce que c'est le plan B qu'ils ont préparé que s'il leur arrive de perdre le pouvoir c'est à dire que si le clan les membres de Essingham perdent le pouvoir ils vont le reprendre par la force et à défaut de le reprendre par la force ils vont proclamer la sécession de ce qu'ils vont appeler l'état qui comprendra les actuelles régions du centre du sud et de l'est est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que chaque fois quand on vous parle c'est que on n'aime pas Camteau oh ceci on est sardinat oh on a retourné la veste certains poussent même le vice plus loin en disant que oh on n'aime pas les banliques vous m'avez déjà vu vous m'avez déjà vu aligner des publications à travers lesquelles je glorifie Maurice Camteau vous m'avez déjà vu vous m'avez déjà vu visitez toutes mes pages Facebook et puis Youtube que j'utilise de plus apportez-moi la preuve que j'ai été un soutien inconditionnel de Maurice Camteau apportez-moi cette preuve-là là je comprendrais que je suis déjà en train de retourner la veste j'ai retourné la veste en quoi faisant en quoi faisant mes publications sur Facebook sont là sur Youtube sont là si au moins j'avais soutenu Maurice Camteau avant et qu'aujourd'hui vous constatez que je dis exactement le contraire ok là on comprendrait ou alors si j'avais commencé à dire que Paul Biatt toujours Shoga oui Paul Biatt vraiment le visionnaire le leader le plus sage de la planète oui qui a congé le Cameroun sur la voie du développement etc ok là on comprendrait que vraiment là bientôt on a déjà retourné la veste c'est fini on l'a déjà touché oh me voici je suis ici depuis bientôt 5 ans je suis je vis en exil je n'ai pas vu un seul membre de ma famille certains me balancent sur la figure que wow vraiment dans mon exil c'était un arrangement avec le colonel Banquille mais c'est quelle bêtise ça c'est quelle connerie ça vous savez ce que j'ai risqué au Cameroun j'ai risqué la peine de mort il faut faire attention à ce qui sort de vos bouches là il faut faire très attention oh oui que mon mon exil là a été arrangé avec le colonel Banquille avant même quand cet imbécile là me met dans les problèmes dès le 23 octobre 2018 je le connaissais je l'avais rien vu je l'avais déjà appelé même au téléphone je le connaissais même mais pourquoi vous voulez imposer un leader c'est-à-dire que moi je ne comprends pas c'est-à-dire que la démocratie c'est aussi ça laisser les gens qui ne sont pas d'accord avec Maurice Campto s'exprimer c'est aussi ça la démocratie si au moment où vous n'avez pas encore le pouvoir vous empêchez les gens de parler de réfléchir de s'exprimer c'est quand vous aurez le pouvoir que vous allez que vous allez que vous allez garantir cette liberté d'expression là hein c'est quand vous aurez le pouvoir que vous allez laisser les Camerounais critiquer Maurice Campto si déjà en tant que leader d'opposition vous interdisez aux gens de lui porter critique c'est quand il sera au pouvoir que vous allez accorder cela au commun des Camerounais moi je vais donc vous dire ceci et c'est valable pour les Camerounais qui m'écoutent là le seul salut du peuple Camerounais face à cette dictature crapuleuse et criminelle de Béat c'est l'insurrection populaire vous comprenez chers compatriotes tant que vous ne vous soulevez pas tant que vous ne descendez pas dans la rue comme l'ont fait les Burkinabés en 2014 oubliez oubliez t'as dit que les histoires de Koro par les urnes et dans la paix ça c'est pour consolider la dictature de Béat et favoriser le gré à gré là t'as dit que le passage du témoin à son fils le narcotrafiquant la franque Béat t'as dit que quand moi j'entends seulement Koro le changement par les urnes et dans la paix vraiment t'as dit que ça me rend malade ça me rend malade moi j'ai toujours milité et je militerai toujours pour que cette dictature tombe à l'issue d'une insurrection populaire ah oui t'as dit que je rêve de ce jour là où on verra les populations camerounaises surtout celles qui vivent à Yaoundé en masse t'as dit celles qui vivent au niveau des cartes c'est-à-dire que Tchinga tels que Nkongkana tels que je sais pas moi Biemassi et autres convergent vers le palais celles qui vivent de l'autre côté t'as dit que à l'entrée secondaire du palais t'as dit que vers Olembe je sais pas moi Tongolo et Manamesashi t'as dit que elles convergent en masse vers le palais t'as dit au niveau du rond-point de la peau centrale là c'est plein à craquer t'as dit que une insurrection populaire t'as dit que quand Biya va voir ça il va d'abord envoyer l'hélicoptère pour essayer de disperser la foule ce sont ses propres militaires t'as dit que les gars et la garde présidentielle et puis lobby et tout qui vont lui dire que mais monsieur le président nous ne pouvons pas tirer sur la foule elle est très nombreuse vous devez démissionner et par la suite Paul Biya Chantal Biya et Franck Biya t'as dit que tous les membres de leur famille là allez ils vont commencer à entrer dans les hélicoptères direction la Guinée équatoriale ou le Gabon je ne sais pas où est-ce qu'ils diront ou au Congo Brazzaville ou au Tchad ils vont d'abord aller s'installer là-bas et c'est comme ça que le Cameroun sera libéré si la population se comporte comme je dis vous verrez n'oubliez pas que j'ai été au Burkina j'ai vécu au Burkina et je peux vous dire je peux vous dire que j'ai rencontré les gars du palais citoyen à Ouagadougou quand j'y étais je les avais rencontrés les Smoky Bamba les Rasmane Zitnaba Olo Kambou tous ces gars-là je les ai rencontrés et j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit que tant que les Camerounais ne se révoltent pas aucun changement ne sera possible dans ce Cameroun-là et ils m'ont même parlé de Maurice Camtou ils ont dit que Maurice Camtou devrait le savoir et à l'époque Maurice Camtou était en prison je suis arrivé à Ouagadougou le 16 mai 2019 c'est je crois une semaine après que je suis allé au siège du balais citoyen ils m'ont reçu ça je ne l'ai jamais dit voilà pourquoi quand moi j'entends les histoires que au changement dans la paix et par les yeux je deviens c'est-à-dire que ça me rend dingue que je dis mais ça c'est quoi ça même dit c'est quoi ça mais c'est ce que la dictature veut c'est ça les slogans pareils parce qu'ils savent que dans les unes ils auront le dessus ils ont les sous-préfets ils ont l'administration territoriale ils contrôlent les camps ils contrôlent le conseil constitutionnel et puis le tour est joué c'est simple donc ne t'as dit que ne buvez les hommes politiques là en Afrique en général et au Cameroun en particulier heureusement que je l'avais compris je l'ai compris depuis 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 longtemps c'est pour ça que vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux faire une publication là où je où je rends gloire à un homme politique de l'opposition quel qu'il soit parce que je les connais tous les hommes politiques du Cameroun là ils sont tous pareils il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence regardez par exemple ce que Maurice Camteau a fait lors de sa convention c'est-à-dire qu'il a été élu par l'acclamation après avoir écarté tout ce qui pouvait être ses rivaux Michel Docky et puis Barista Tanfou bon pour Michel Docky on peut dire oui c'est parce qu'elle s'est retrouvée avec Atan ok et mais Tanfou alors lui son tort c'était quoi parce qu'il a dit que Maurice Camteau a un certain âge il doit débarrasser le plancher pour laisser la place à une nouvelle génération lui aussi allez hop on a coupé la tête quelle image cela renvoie de la démocratie partisane au Cameroun et cela ne cadre pas avec les valeurs qui sont les miennes les valeurs pour lesquelles je me bats c'est à dire l'état de droit la démocratie le respect des libertés fondamentales individuelles et collectives ça ne cadre pas avec mes principes et mes valeurs je suis désolé donc ceux qui passent leur temps à dire que oui j'ai retourné la vie qu'ils continuent à le dire mais les preuves sont là les preuves sont là je suis resté constant dans ma logique ou alors comme je ne cache pas mon soutien à la cause ambazonienne si aujourd'hui je me mets à dire que oui voilà le président de la république avait raison de les mater vraiment ça ne vaut pas la peine c'est-ci cela c'est-être terroriste c'est-ci oui là vous avez le droit de dire que Michel bientôt a retourné la veste mais pour peu qu'on dise que vraiment ce que Maurice Camtois dit lors de son discours sur le point de vue du code électoral on a l'impression qu'il n'est pas au courant de ses dispositions il a retourné la veste il est sardinant le régime il s'est entendu avec les gens du régime pour aller rester en exil vraiment de Dieu c'est terrible donc depuis quand vous avez déjà vu vous avez déjà vu le pouvoir de Yaoundé envoyer quelqu'un en exil vous avez vu le pouvoir de Yaoundé envoyer quelqu'un en exil ça s'est déjà vu où attend qu'est-ce que vous voulez dire que le pouvoir de Yaoundé m'a envoyé en Europe pour venir faire quoi pour venir espionner vous m'avez même déjà vu vous m'avez déjà vu participer à des réunions des Camerounais de la diaspora qui sont à dire que à des réunions de l'opposition Camerounaise en diaspora vous m'avez déjà vu parce que si au moins comme vous le dites c'est le régime qui m'avait envoyé en Europe on me verrait participer à des mouvements c'est-à-dire à des des associations qui sont contre le pouvoir de Yaoundé c'est-à-dire à des on va dire quoi à des mouvements de revendication qui sont contre le pouvoir vous ne m'avez jamais vu dans ces mouvements jamais alors le pouvoir m'a donc envoyé en exil pour faire quoi dites-moi un peu donc juste pour mes beaux yeux voilà juste pour je sais pas moi vous avez vu le pouvoir d'Ebiya faire ce type de faveur à quelqu'un qui leur est farouchement opposé et je vois certains d'entre vous dit que oui le pouvoir m'a acheté juste parce que il est interdit de parler de Camto de le critiquer de le remettre en cause en question il est interdit de le faire si tu le fais alors tu seras étiqueté comme un vendu qu'au régime en place comme un sardinat etc bon mesdames et messieurs c'est ce que j'avais à dire concernant cette actualité mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT n'oubliez pas de faire circuler la vidéo de la partager au maximum dans tout merci d'avoir pris la peine de suivre ces révélations jusqu'à la fin n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire sur ce prenons rendez-vous très bien merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501